Salut à tous et bienvenue sur plein de tutos en vrac, aujourd'hui on se retrouve pour la customisation d'un dock, donc pour avoir plusieurs docks, comme vous pouvez le voir sur mon dock, grâce à l'application Dockshelf. Donc Dockshelf est une petite application, 5 mégas environ, donc vous l'installez et ils vous demanderont tout simplement si vous voulez l'ouvrir directement à l'ouverture de votre Mac ou non, c'est comme vous voulez. Donc il vient se placer dans la barre des menus, donc ici comme vous pouvez le voir on peut simplement ajouter un nouveau dock, donc ici il vous demande de le renommer, par exemple si je l'appelle design, comme ceci, on peut choisir la taille du dock. Donc moyen, ici choisir la position, donc à gauche, à droite, en haut ou en bas, donc je vais le mettre à droite. Ensuite on peut tout simplement choisir auto-hiding, donc ce qui veut dire le masquer, comme les docks qui sont ici sur la gauche et vers le haut. Ensuite on peut choisir la couleur du dock, après ça c'est comme vous voulez, donc je vais le laisser blanc. Si on se retrouve dans les items, on peut tout simplement aller choisir dans nos applications, donc là comme j'ai mis design, je vais tout simplement ajouter Photoshop, comme ceci, et cliquer sur ouvrir. Donc comme vous pouvez le voir, Photoshop s'est mis ici. Si vous voulez ajouter encore d'autres items, il vous suffit tout simplement d'aller sélectionner celui que vous voulez, donc par exemple Illustrator, et cliquer sur ouvrir. Et là vous pouvez le voir que le dock est créé avec ces icônes là. Ensuite, ce qu'il y a d'autres, c'est tout simplement, vous pouvez ajouter, comme je l'ai dit, ce que vous voulez, donc ça jusqu'ici c'est bon. Donc là comme vous pouvez le voir, c'était auto-hiding, ça veut dire que dès que je reviens sur le bureau, il s'enlève, donc le masquage s'enlève. Donc si on veut créer un espace de travail, il vous suffit tout simplement de cliquer ici, et là vous pouvez créer un autre espace de travail. Si par exemple vous voulez vraiment avoir plusieurs docks, on va le nommer par exemple Dock2, et on peut même ajouter un raccourci clavier. Donc comme raccourci clavier, je vais mettre CMD Y, alors on ne peut pas être utilisé, donc on va mettre SHIFT CMD B, voilà, SHIFT CMD B. Et là on peut tout simplement ajouter de nouveau des applications comme ceci, voilà, etc. Et dès que cela est fait, il vous suffira simplement d'appuyer sur SHIFT CMD B pour ma part, et ça affichera votre dock, votre espace de travail que vous venez de créer. Si vous voulez retourner à votre espace de travail Home, vous cliquez sur Home, et là vous avez à nouveau tous les docks que vous avez créés dès le début. Donc vous pouvez vraiment créer des espaces de travail, il faut bien faire la différence entre un espace de travail, disons que si là j'appuie de nouveau SHIFT CMD B, je passe à l'espace de travail, donc Dock2. Et si je reviens sur ma place de travail Home, je retrouve de nouveau toutes mes applications. Donc vous pouvez vraiment avoir beaucoup de docks différents. Ensuite, on va continuer sur l'affichage 1280x800, c'est l'affichage de mon MacBook Pro 13 pouces. Pour vous, si vous avez un autre affichage, ça sera différent. Ensuite, dans les préférences, on peut choisir la taille de la police, on peut automatiquement choisir le masquage, le délai de masquage. Ça, ça doit être magnifique. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra tester. Ça, c'est la taille de l'aperçu, le délai de l'aperçu et l'opacité de, tout simplement, du Dock, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ça, c'est montrer les documents, etc. Enfin, je vous laisserai voir tout ça. Je ne vais pas tout vous faire des traductions parce que, personnellement, je ne pourrais pas tout traduire. Donc voilà ce qui était vraiment de cette application. Le tutoriel est plus ou moins long, mais vraiment, c'est très important de savoir déjà rien que les places de travail. Si vous commencez à en créer beaucoup et vous ne savez même plus comment revenir sur celui de départ qui est home. Donc, c'est tout simplement ici que cela se situe. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cette application. En tout cas, si je lui donne une note, je lui donnerai 10 sur 10 sans hésiter. Elle est vraiment très, très performante et n'enduit du tout en la capacité de votre ordinateur. Elle ne me fait pas beaucoup plus ramer ni rien du tout. Donc voilà, moi, je vous laisse sur ces derniers mots. En tout cas, je vous remercie encore de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye à tous ! Sous-titrage ST' 501